Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Parfois, quand vous connectez votre disque dur externe sur votre ordinateur, il ne peut pas être affiché. Donc, vous n'avez pas accès à vos fichiers dans votre disque dur externe. Ce problème arrive à plusieurs personnes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème quand votre disque dur externe ne s'affiche pas dans votre ordinateur. Si on passe vos explications. La première façon est de vérifier la connexion du disque dur. Vous devez essayer un autre port USB ou même un autre PC. Vous pouvez même utiliser un autre câble pour connecter votre disque dur. Réparer avec l'invite de commande. La commande CHKDSK est l'utilitaire Windows qui peut facilement vérifier et résoudre de nombreux problèmes du système. Appuyez sur Windows Plus R en même temps. Entrez CMD dans la fenêtre ouverte et cliquez sur Entrer pour ouvrir le CMD. Ou tapez CMD dans le champ de recherche et appuyez sur la touche Entrer de votre clavier. Et faire un clic d'arroi dessus et choisissez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour ouvrir l'invite de commande. Ensuite, tapez cette commande dans l'invite de commande Windows et appuyez sur la touche Entrer. Vous devez remplacer l'étoile par la lettre du disque dur externe que vous choisissez. Et quand le processus se termine, vous pouvez connecter votre disque dur et vérifier s'il est maintenant reconnu ou non. Troisième façon de créer une nouvelle partition. Parfois, le disque dur externe n'est pas visible dans l'explorateur de Windows. Cependant, si vous le vérifiez dans le gestionnaire de périphérique, vous pouvez le voir par conséquence. Cliquez avec le bouton d'arroi de la souris sur Mon ordinateur, ce PC, et choisissez Gérer. Quand vous accédez à la gestion de l'ordinateur, sélectionnez le gestionnaire dans la barre latérale à gauche. Vous allez descendre en bas sur le disque qui n'est pas alloué. Vous cliquez sur le bouton d'arroi, Nouveau volume, et vous suivez les étapes et vous allez récupérer votre disque dur. Mettre à jour le pilote du disque dur externe. Connectez votre disque dur externe au PC. Maintenant, faites un clic d'arroi sur Mon ordinateur et sélectionnez l'option Propriétés dans la liste déroulante. Ici, appuyez sur l'option Gestionnaire de périphériques et développez l'option Lecture du disque. Ensuite, recherchez et faites un clic d'arroi sur le disque dur problématique et choisissez l'option Mettre à jour le pilote. Maintenant, cliquez sur l'option Recherche automatique, le logiciel du pilote. Et attendez que le pilote de lecteur soit mis à jour automatiquement. Ensuite, redémarrez votre PC et essayez de reconnecter le disque dur externe. Vous pouvez maintenant vérifier si il apparaît ou non. Cinquièmement, changez la lettre du disque dur. La modification de la lettre de lecture peut également vous aider à résoudre le problème du disque dur externe non reconnu sur le PC. Allez dans Mon ordinateur ou bien ce PC, cliquez avec le bouton d'arroi de la souris et sélectionnez Gérer. Gestion du disque. Maintenant, cliquez avec le bouton d'arroi sur le volume de votre disque dur externe et choisissez l'option Modifier la lettre et le chemin du lecteur. Ensuite, dans les fenêtres, cliquez sur le bouton Modifier ici, attribuez une lettre à votre disque dur externe et appuyez sur le bouton OK. Sixième mode, démarrer le PC en mode sans échec. Souvent, vous ne pourrez peut-être pas trouver la raison exacte pour laquelle le lecteur externe ne s'affiche pas. Alors, vous pouvez essayer de cette façon. Ouvrez les paramètres de votre ordinateur, appuyez sur l'option Mise à jour et sécurité, cliquez sur l'option Récupération, dans le volet à gauche. Ensuite, appuyez sur Démarrage avancé et appuyez sur l'option Redémarrer maintenant. Votre ordinateur redémarrera instantanément et un écran de paramètres de redémarrage apparaît. Appuyez sur la touche F4 et l'ordinateur passera en mode sans échec. Enfin, connectez à nouveau votre disque dur à l'ordinateur et vérifiez s'il est reconnu ou non. Septièmement, vérifiez la gestion de l'alimentation des contrôleurs USB. Appuyez sur le bouton Windows Plus Air et tapez la commande qui s'affiche dans la boîte Dialogue. Dans la fenêtre Gestion de périphérique, appuyez sur l'option Contrôleurs de bus universel. Maintenant, faites un clic d'arroi sur le contrôleur USB racine et cliquez sur l'option Propriétés, puis cliquez sur l'option Gestion de l'alimentation. Et désactivez l'option Autoriser l'ordinateur à étendre cet appareil pour économiser l'énergie. Allumez le concentrateur USB et affichez tous les périphériques cachés. Ouvrez le plan d'alimentation dans la barre de recherche. Sélectionnez l'option Modifier les paramètres du mode. Et puis appuyez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés. Cliquez sur l'option Paramètres USB, puis appuyez sur Paramètres de suppression sélective USB. Vérifiez s'il est activé, puis cliquez sur l'option Désactiver. Appuyez sur l'option Appliquer, puis cliquez sur l'option OK. Si l'appareil n'est pas toujours reconnu, ouvrez la fenêtre Gestion du périphérique et accédez à l'onglet Affichage. Cliquez sur l'option Afficher les périphériques cachés. Initialisez le disque dur externe. Lancez la fenêtre Gestion du périphérique, faites un clic d'arroi sur le disque dur non initialisé et choisissez l'option Initialiser le disque. Choisissez le style de partition souhaité et appuyez sur l'option OK pour continuer. Mais il faut noter que l'initialisation du disque dur supprimera toutes les données qu'il contient, mais ne vous inquiétez pas, continuez à regarder cette vidéo. Si vous perdez toutes vos données en réparant votre disque dur, vous pouvez utiliser TenorSharka DDIG pour récupérer les données perdues. Vous pouvez télécharger cet outil très efficace par le lien dans la description bien directement sur notre site officiel. Démarrer 4DDIG sélectionne un emplacement pour commencer la récupération. Ici, vous devez choisir un périphérique externe et puis cliquer sur « Commencer ». 4DDIG va analyser toutes les données. Quand l'analyse se termine, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer et cliquer sur « Récupérer ». Maintenant, vous devez enregistrer les données récupérées dans un nouvel emplacement. Voilà, maintenant les données perdues de votre disque dur ont été récupérées avec succès. Voilà, ce sont tous les méthodes pour résoudre votre problème. Quand votre disque dur externe ne s'affiche pas, vous pouvez essayer une par une pour que votre problème soit résolu sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501